Boker Tov, Um Vorach, Bruchim Habaim, Bruchot Habaot Un très grand jour. Je voudrais vous faire part d'une réflexion du Rav Ovalier Yosef Zatzal lorsqu'on lui a demandé d'expliquer le Yom Ha'atzma'ut comment faut-il concevoir cette journée. Alors, la fête de la déclaration, la fête de l'indépendance d'Israël. Alors, il a expliqué la chose suivante. Il a dit, premièrement, la base du judaïsme, c'est la Hakara Tatov la gratitude envers Hakadosh Baruch Hu pour tous ses bienfaits. Lui qui a vécu l'avant et l'après indépendance d'Israël qui se souvient comment c'était lorsqu'on se retrouvait sous le régime britannique ce qu'on appelle le mandat britannique combien il était difficile pour les juifs d'accéder à Eretz Yisraël et même lorsqu'ils arrivaient après le parcours du combattant la grande difficulté de s'intégrer dans ce pays où l'on remettait des bâtons dans les roues. Eh bien, il a dit, on a eu des miracles on a échappé à des dangers de tellement de guerres et de volonté de tous les pays ennemis. Les peuples hostiles à Israël et Hakadosh Baruch Hu nous a fait voir de grands miracles. La première des choses, c'est de chanter à Dieu pour glorifier son nom, le remercier. Il a évoqué le midrash, un midrash que j'appellerais terrible parce qu'on a loupé l'occasion de la Géoula, on a loupé le coche du Mashiach. Vous savez que l'un des descendants de David Améler s'appelait Chizkiya. Le roi Ézéchias, à son époque, il y a eu un homme, un empereur qui s'appelait Saint-Hérive, l'empereur de Achour, l'Assyrie. L'Assyrie, pas l'Assyrie, c'est l'Assyrie, Achour. Lui avait conquis le monde entier. Il avait siégé autour des murailles de Jérusalem. Il a dit, cette ville que j'ai encerclée maintenant tombera entre mes mains comme une feuille morte. Elle est tellement petite, ne serait-ce que si mes soldats prennent une pierre des murailles, en quelques secondes, on a envahi la ville, on va la conquérir. Et pendant cette nuit, donc il est parti, il a dit, demain matin, on attaque. Alors, l'empereur Saint-Hérive, qui avait assiégé Jérusalem, il a dit, demain matin, Yerushalayim tombera entre mes mains comme tout le monde est tombé entre mes mains. Chaque peuple qu'il allait gagner, chaque pays qu'il allait conquérir, il allait l'assimiler à son royaume. Quand il est arrivé devant Jérusalem, ils étaient 2 600 000 soldats. Yerushalayim n'avait aucune chance. Mais surtout, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de service militaire. C'était le roi Hizkiah qui régnait dans la Judée. Et il avait dit à tout le monde, venez étudier la Torah. En journée, ils étudiaient. La nuit, ils allaient chez eux, il leur a dit, mais même la nuit, vous allez étudier. On dit, mais on n'a pas de lumière. Comment veux-tu qu'on étudie ? Il leur a dit, moi, je vous fournis l'huile pour allumer les veilleuses. Il a ouvert son trésor, il a dilapidé tout son argent pour acheter que de l'huile et de l'huile et de l'huile. L'agmara dit, grâce à cette huile qui a permis l'étude de la Torah jour et nuit, eh bien, Sanheriv est tombé devant Hizkiah. Comme ça dit le Passouk. Choubal'ol mi pené chamen. Choubal'ol lo shel Sanheriv mi pené chamno shel Hizkiah. Le poids de l'huile, c'est-à-dire la lumière qu'a permis Hizkiah à son peuple d'avoir pour étudier la Torah, même la nuit, pas seulement en journée, c'est comme ça que l'étau de fer qui a été resserré autour de Jérusalem a été brisé par le mérite du limo d'la Torah. Alors, maintenant, écoutez ça. Sanheriv diakadosh, maître du monde, je n'ai aucun moyen de faire face à cet empereur puissant. On a fait ce que tu nous as demandé, d'étudier la Torah. Fais ce qu'on te demande. Et, tu peux aller dormir tranquille. Le lendemain matin, il n'y a plus personne. Tout le monde est mort. En une seconde, Akshbaru a envoyé deux filets de feu qui ont pénétré leurs narines. Ils ont été incinérés pendant leur sommeil. Tous les soldats de Sanheriv. Et c'est comme ça que, le lendemain matin, Israël est sauvé miraculeusement. Arrive le prophète Ishaïa, un avis, et il va dire à Hizkiah, alors il faut composer un chant pour chanter la gloire divine qui nous a sauvés d'un danger certain. Qu'est-ce qu'il a répondu ? Il a dit Tout le monde le sait que c'est Dieu qui nous a sauvés. Car déjà, quand il était malade, il y a eu le soleil qui a fait chemin inverse, qui a rebroussé chemin. Et tout le monde a dit qu'est-ce qu'il s'est passé ? Dieu a sauvé la vie de Hizkiah. Tout le monde l'a su. A l'époque de Moshe Rabbeinu, de Yoshua Benoun, le soleil et la lune ont arrêté leur circuit solaire et lunaire pour que Moshe Rabbeinu, pour que Yoshua Benoun puisse combattre les ennemis. Ils avaient besoin de lumière. Le soleil ne s'est pas couché. La lune n'a pas avancé. Eh bien, Moray Verabotay, Hizkiah va dire au prophète Ishaïa, inutile de chanter pour rendre hommage à Dieu. Mais tout le monde connaît ces miracles. Qui ne connaît pas l'histoire d'Israël ? À ce moment-là, Kadosh Baruch Hu a dit Dommage ! J'ai voulu faire de Hizkiah descendant de David Améler, le roi Mashiach. J'ai voulu faire de Sanheriv qui est venu avec ses armées Gog ou Magog. Ces grandes puissances qui vont tomber autour de Jérusalem. Et maintenant, ils ne méritent pas car le Satan va dire à Kadosh Baruch Hu Celui qui ne t'a pas adressé un chant en constatant tous les miracles que tu as faits en sa faveur, mérite-t-il d'être le Mashiach ? Am Israël mérite la Géoula ? Non. Le Rav Ovadia Yosef Zadzal dit On a vécu des miracles. On ne peut pas ne pas chanter à Kadosh Baruch Hu pour le remercier. À Shira Lachem Kiga Oga'a Et là, il se met à énumérer. Il dit à l'époque qu'on n'était que 600 000 juifs. Aujourd'hui, on est 6 millions de juifs en Israël ou plus. À part des autres peuples mais que des juifs. On était à l'époque combien de Bnetora, combien de Yeshivot ? Il dit, peut-être qu'il y avait une centaine de Talmidei Hachamim en Erette Israël. Aujourd'hui, ils sont 600 000 Ben Porat Yosef. Talmidei Hachamim. C'est incroyable chaque jour en Erette Israël. Il y a des centaines de livres de Torah qui sont édités. Chaque jour, il y a des livres mais à l'infini de Torah. D'où ça vient ? Comment c'est arrivé ? Pitob, on s'est retrouvé ici en Erette Israël. Combien de Nisim de Niflaot à Kadosh Baruch Hu a fait à l'armée d'Israël pour pouvoir obtenir tout cela ? Donc il dit à Sour de rester indifférent et de ne pas dire merci à Dieu pour tous ses bienfaits. Seulement. Nous voyons que malheureusement, il y a une grande partie du peuple qui est très très loin de la Torah. Et on le sait que les premiers sionistes qui étaient laïcs avaient comme objectif de déjudaïser le peuple. On le sait. Il y a des choses que je ne veux pas maintenant évoquer de l'histoire, de tout ce qu'ils ont écrit qui donnent des frissons. Mais Akkadosh Baruch Hu ne les a pas laissés faire. Regardez comme je vous ai dit le Rolam à Torah comment il se développe. Regardez Bliar Inara combien vous êtes nombreux et nombreuses à fréquenter les centres de Torah, les synagogues, les lieux d'études, combien de mitzvot sont accomplis en Erette Israël aujourd'hui. Incroyable ! Eh bien, il nous dit ça aussi il faut comprendre que parfois Akkadosh Baruch Hu nous fait des miracles par des gens bien, parfois Akkadosh Baruch Hu peut choisir même des gens qui ne sont pas forcément positifs, mais ils ont eu le mérite d'être les envoyés d'Hachem pour réaliser des choses merveilleuses au profit d'Israël. Il raconte une histoire de l'Agnara Me'ila. L'Agnara Me'ila raconte qu'un jour Rabbi Shimon Bar Yochai est allé accompagné de certains pour demander à l'empereur de Rome d'arrêter de décréter contre les juifs des décrets cruels. Stop ! Combien d'antisémitisme ! Eh bien, quand il est arrivé vers le palais, il a eu un chède, un démon qui se présente à lui. Il lui dit qu'est-ce que tu veux ? Il lui a dit je suis venu pour vous aider, pour annuler les mauvais décrets contre les juifs. Il lui a dit comment tu vas m'aider ? Il lui dit eh bien, vous savez ce que je vais faire ? Je vais rentrer dans le corps de la princesse. Je vais hanter la fille du roi. Elle va devenir folle. Et quand vous allez venir, vous les hachamim, vous allez me dire Ben Tamlion Tse. Ben Tamlion Tse. Vous allez me dire c'est mon nom Tamlion, le nom du démon. Vous allez me dire de sortir, je sortirai. Mais que sur votre demande. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé ? Tout de suite quand il est parti, ce démon, Rabbi Ishimon se met à pleurer. Il dit à Kadosh Baruch Hu quand il a voulu sauver Hagar dans le désert, il lui a envoyé des malachim, des anges. Et à moi, il m'envoie des démons pour sauver Israël. J'aurais voulu que ce soit des malachim, des anges, pas des démons. Mais ce n'est pas grave que la Géoula arrive de n'importe où, le principal que Dieu nous délivre. et quand la princesse est devenue folle, tous les psychiatres, tous les docteurs, tous les marabouts ont essayé de la sauver, rien à faire. Quand les Hagarim sont arrivés, ils ont dit nous on est venus pour délivrer la princesse. Et ils sont rentrés, Rabbi Ishimon Baruch Hu va dire Ben Tamliyon Tseh ! Et c'est comme ça qu'elle a guéri dès que le démon est sorti, il a exorcisé. Et c'est comme ça que le roi va dire Rabbi Ishimon, ce que vous voulez, demandez-moi, je le ferai pour vous. Il a dit je voudrais une chose, déchirez tous les décrets, tous les parchemins sur lesquels vous avez inscrit les décrets cruels contre Israël. Vous avez interdit l'accomplissement du Shabbat, vous avez interdit la Brit Mila, vous avez interdit les lois de pureté familiale, laissez-nous appliquer notre judaïsme tranquillement. Il a dit tu l'as obtenu. Alors, nous dit Rabbi Vodiyah Yosef Zatzal, c'est vrai, on a l'impression qu'aujourd'hui en Eretz Israël, ce sont les laïcs, qui dominent, mais après tout, grâce à eux, grâce à eux, on a aujourd'hui la possibilité de vivre librement notre judaïsme, on est fiers de sortir avec une kippah dehors, on sort Shabbat, on est tranquille, vous voyez Bli Haïnara, les gens qui sortent des synagogues, du Betamidraj, allez-y à Vnebrak, allez-y à Yerushalayim, allez-y à Kiryat Sefer, allez-y dans tous les centres de Torah aujourd'hui, je vous dis Bli Haïnara, par milliers, par centaines de milliers de Talmud et Haqami. Quelle merveille ! Et grâce à qui ? Grâce à tout le peuple qui permet cette existence. Alors, on va juste dire ce qu'il a dit, c'est qu'à la fin, on ne chasse pas l'obscurité avec des coups de bâton, il faut juste allumer la lumière. Kiner Mitzvah Vettorah Or, il faut continuer à éclairer l'esprit de nos frères et nos sœurs, leur montrer la beauté du judaïsme, de nos vraies valeurs, qu'elles kiffent le Shabbat, qu'elles kiffent le Yom Tor, qu'elles kiffent le shalom qu'il y a dans un foyer juif, qu'elles kiffent qu'il y a dans cette fraternité lorsque il y a le Ve'ahavta l'Ere'ahakha kammocha, eh bien, Be'azrat Hashem idbarach, qu'Hakadosh Baruch Hu, qui nous a permis de voir déjà ce que pendant deux millénaires de Galoute, nos ancêtres espéraient arriver dans ce lieu où ils pleuraient à chaudes larmes de pouvoir caresser les pierres d'Eret Yisraël, comme dit le passouk David Abmeler, je me souviens à l'époque quand on arrivait en Eret Yisraël, on se jetait sur la terre, on embrassait la terre, c'était quelque chose de tellement, tellement émouvant, aujourd'hui, on foule la terre d'Israël avec tellement d'évidence parce qu'on s'est habitué, et c'est ça ce qu'a dit hier le Rav Kalmanber, Shlita, le Rav Rachid de Nathania, il a dit hier ce fameux mise-mort de Téhilim qu'on chante à Pessah, vous les délivrez, le Rav c'est celui qui n'oublie pas les bienfaits divins, il réfléchit tout le temps, le Rav c'est celui qui réfléchit tout le temps, et il réalise, et il mesure les bienfaits d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas parce que Baruch Hashem tu as une maison en Eret Yisraël, et tu habites ici, maintenant tu ne penses qu'à tes petits soucis, qu'à tes petits problèmes, tu ne penses plus au bien que tu as, Hacham, les initiales de Hacham les amis, Heth, Kaf, Mem, Hatsi, Kos, Malé, la moitié du verre est plein, celui qui n'est pas Hacham il dit la moitié du verre est vide, et on regarde, il ne se focalise que sur le négatif, et les bonos j'ai l'olam, il n'y a que du négatif dans ta vie, chante, danse, toute la journée tu dois remercier Boré Olam, Israël, c'est la contraction de deux mots, Shir El, c'est le chant de Dieu, Israël est là pour chanter la gloire divine qu'on puisse mériter de chanter jusqu'à la venue du Mashiach pour chanter à ce moment-là avec l'ensemble d'Israël le chant éternel de As, Yashir Moshe en Israël.